Le manga commence en nous présentant un champ de bataille. Nous voyons le domaine d'un noble en ruine, avec des domestiques massacrés dans la cour, certains même brûlés vifs. Ils tombent comme des mouches, les uns après les autres, même ceux qui ne se défendent pas sont assassinés. Au milieu du chaos, deux épées s'entrechoquent alors que deux hommes s'affrontent. Un homme lève son épée et l'abat, mais l'autre la bloque, les yeux remplis de rage. L'homme continue d'avancer en direction du jeune homme avec une forte envie meurtrière, mais le jeune parvient de justesse à le bloquer. Il regarde l'homme qui l'attaque avec rage dans les yeux. Nous apprenons l'existence du clan Ragnar, une famille de grands ducs qui gardent l'Empire à l'extrémité nord du continent. La raison pour laquelle le clan Ragnar a pu se consolider comme la grande muraille du nord pendant plus de mille ans est due à une constitution spéciale qu'il possède. On dit qu'ils ont hérité du sang du dragon. Chaque membre de la lignée Ragnar naît avec une puissance magique exceptionnelle, une endurance remarquable et un talent pour l'escrime. Tous l'ont sauf l'homme qui se bat actuellement. Alors que nous le voyons se faire trancher en plein thorax, il tombe au sol, saignant abondamment. L'homme en robe dit que même à la fin, il n'apprend jamais. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire, peu importe les efforts qu'il y met, et les gens appellent cela un manque de talent. L'homme demande ce qu'il veut dire, et l'homme en robe commence à enlever son bandeau, disant que ne pas hériter du talent malgré son appartenance à la lignée Ragnar le rendrait également amer. Nous apprenons que le nom de l'autre homme est Théo, et que l'homme en robe d'assassin s'appelle Renan. Théo demande pourquoi il est là. Renan dit que le voir s'entraîner sans relâche chaque matin malgré son manque de talent était vraiment une vue pitoyable. Surtout quand le travail acharné ne le mènera nulle part. Renan se moque de lui, disant que le surnom imbécile de Ragnar lui va à merveille. Il dit que Théo aurait dû simplement se cacher, le traitant de son talent. C'est risible de le voir lutter, essayant de se faire une place. Théo serre les dents, demandant si Renan l'a approché pour devenir son instructeur d'épées et lui enseigner toutes ses techniques d'épées inutiles. Juste pour vendre le palais de la Rose à ses salauds, disant qu'ils n'ont aucune morale. Renan ne le laisse même pas continuer à parler en envoyant le bras de Théo voler dans les airs. Théo hurle alors qu'il commence à saigner encore plus. Renan soupire, demandant pourquoi Théo le blâme. Il attrape alors la tête de Théo, disant que tout cela est arrivé à cause de lui, demandant pourquoi il ne peut pas le voir. Il pointe son épée devant lui, disant à Théo de bien regarder. Il comprendra pourquoi le palais de la Rose brûle et pourquoi les membres de sa maison sont massacrés à même sa mère. Alors que nous la voyons traîner sur le sol et jeter devant Théo. Renan dit que la raison pour laquelle elle est un cadavre sans vie est à cause de lui. Théo commence à se sentir accablé, et Renan lui fait savoir que c'est parce qu'il est l'imbécile du clan Ragnar. Dans le clan fondé sur la loi du plus fort, il est naturel que ce soit le destin de se considérer comme les plus faibles. Théo interpelle Renan puis attrape sa lame avec sa main restante, lui criant dessus alors qu'il charge. Une autre lame vole, transperçant Théo en plein thorax, l'envoyant au sol. L'homme qui a lancé la lame dit que cela suffit de parler et que Renan doit en finir maintenant. Renan s'excuse, disant qu'il était juste en train de se remémorer le passé et qu'il a presque terminé. Théo se demande ce qu'il veut dire et si c'est vraiment la fin. Il n'a rien accompli dans sa vie, maintenant il la regarde brûler, et il se demande si c'est vraiment le destin de quelqu'un sans talent. Il commence à verser des larmes amères, disant que si seulement il avait possédé du talent dès le départ, peut-être que les choses auraient été légèrement différentes de ce terrible dénouement. Il rend son dernier souffle, et le feu le consume. Puis il voit une fenêtre qui dit qu'il est mort, son trait de talent de Ragnar s'est activé, le renvoyant au point de régression. Théo ouvre alors les yeux sur une épée en bois, et c'est nul autre que Renan qui lui dit qu'il semble fatigué, il peut terminer la leçon ici aujourd'hui s'il est d'accord. Théo est surpris, se demandant ce qui se passe. Renan dit qu'il semble si distrait aujourd'hui. Mais Théo est confus, plus qu'il vient de mourir, et pense que ce doit être lui qui a des flashbacks de sa vie. Il ne peut pas croire que le visage qu'il voit en ce moment est celui de Renan parmi tous les gens, et il soupire, disant que la mort décide d'être cruelle même dans ses derniers instants. Une fenêtre de statue apparaît alors devant lui, et il la regarde en bas alors que la quête tutorielle est de frapper Renan. Il se demande ce que cela signifie en regardant Renan. Il regarde de nouveau la fenêtre de statue, se demandant si c'est ainsi que les flashbacks sont censés fonctionner. Il ne pense pas que Renan puisse la voir. Renan lui demande ce qui ne va pas, et Théo laisse tomber son épée, disant qu'il ne sait pas ce qui se passe, et que c'est peut-être un cadeau de Dieu lui donnant une chance de laisser sortir sa frustration avant de partir. Il recule son poing, disant que ce pourrait être un rêve, mais qu'il va certainement donner une raclée à Renan. Nous le voyons faire contact directement avec le visage de Renan, mais Renan n'est même pas ébranlé. Théo se demande pourquoi ce rêve est si réaliste, disant que son coup de poing est vraiment mouesse ainsi que l'on frappe dans les rêves. Renan se met en colère puis balance son épée, frappant Théo et le renversant, disant qu'il pensait qu'il avait dit que la leçon était terminée. Théo se demande ce qui se passe et pourquoi il ressent de la douleur dans un rêve. Renan soupire, disant qu'il comprend la frustration de Théo. La cérémonie d'éveil approche à grands pas, et pourtant il ne voit aucun progrès malgré ses efforts. Théo est surpris d'entendre parler de la cérémonie d'éveil, mais Renan continue, disant que même ainsi il ne peut pas pardonner à un élève qui s'en prend à son maître. En tant que Ragnar, il aurait dû utiliser une épée et non son poing. Il s'éloigne, disant qu'il le verra à la prochaine leçon. Théo reste là, se demandant simplement ce qui se passe. Alors qu'il entend les autres stagiaires rire de lui, demandant pourquoi il frappe son maître alors qu'il est sans talent. Il demande comment il est même un Ragnar, disant qu'il est trop incompétent même pour un enfant illégitime, et si c'est tout ce qu'il peut faire avec le travail qu'il a fourni, alors il est condamné. Théo attrape du sable sur le sol pour se rassurer, puis dit qu'il ne peut pas y croire. La douleur qu'il ressent en ce moment est très vive et trop réaliste, car il peut même sentir le sable tomber de ses mains. Il comprend maintenant qu'il n'est pas réellement dans un flashback et que tout est réel. La fenêtre apparaît une fois de plus, le félicitant d'avoir complété la quête tutoriel, et en récompense le talent de Ragnar s'est activé. Nous voyons le reflet de celle-ci dans son œil, et il est toujours confus. La fenêtre lui demande alors s'il souhaite recevoir la récompense maintenant. Il lève la main et hésite un instant avant de cliquer sur oui, alors qu'il ressent immédiatement une sensation différente dans sa poitrine, comme s'il était baigné avec le talent de ses ancêtres. La fenêtre lui dit alors qu'il a reçu la récompense, et maintenant toutes ses statistiques augmenteront à une vitesse extraordinaire. Théo ne peut rien voir en raison de la lumière brillante provenant de la réception de sa récompense de quête, et il se demande simplement ce qui se passe. La fenêtre lui dit que la prochaine quête commence maintenant. Nous voyons enfin le palais de la Rose dans toute sa splendeur, car il n'est pas encore détruit. Quelqu'un pose sa tasse de thé et dit, je vois. Renan dit, pour être honnête, il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi sans talent. Nous apprenons que le nom complet de Renan est Renan Harvey. Et il dit que c'est pourquoi il est ici. En tant que véritable enseignant, Renan enseignera à Théo du mieux qu'il peut et le rendra assez fort pour la cérémonie d'éveil dans au moins cinq mois. La femme dit qu'elle le laisse faire, et c'est nul autre que la mère de Théo, Cécilia Ragnard, la dame du palais de la Rose. Elle donne à Renan un sac entier d'argent. Puis lui dit qu'elle espère qu'il pourra accorder plus d'attention à Théo. Renan dit qu'il prévoit de lui enseigner jour et nuit et de ne pas s'inquiéter. Cécilia sourit, disant qu'elle n'est pas inquiète et qu'elle croit en son fils Théo. De retour à Renan qui s'éloigne après la réunion, il rit, disant qu'elle va devoir s'inquiéter. Bien qu'il n'enseigne pas correctement à Théo, il est vrai qu'il manque complètement de talent. Il l'appelle une concubine, disant telle mère, tel fils, et que le sang n'a aucun avenir. Il regarde l'argent, disant que c'est génial et que c'est une paix exceptionnelle. Il a le titre d'être un tuteur de la lignée directe des Ragnars. Comme récompense pour avoir divulgué des informations sur Théo et interféré avec sa croissance, cette personne a garanti son avenir. Il semble que l'imbécile de Ragnar sera son bienfaiteur. Il regarde alors devant lui pour apercevoir Théo courant directement vers lui, se demandant ce qu'il fait. Théo le dépasse en sprintant dans le couloir, et Renan claque sa langue, agacé, puis crie, traitant Théo de perdant. Nous voyons que Théo est simplement super excité de voir sa mère alors qu'il court en criant son nom. Elle se tourne pour le voir haletant, et il la serre dans ses bras alors qu'elle dit qu'il doit être fatigué de l'entraînement d'aujourd'hui aussi. Elle est cependant surprise par le câlin, demandant ce qu'il fait, et il commence à pleurer, simplement heureux d'être enfin revenu dix ans en arrière. Il se rappelle de ses derniers moments à regarder le cadavre de sa mère et combien cela l'a affecté à ce moment-là, réalisant à quel point il était vraiment sans talent. Nous le voyons verser des larmes de joie en disant qu'il doit changer l'avenir. Sa mère est juste confuse. Théo explique qu'il est faible sans rien à son nom en ce moment, mais si cette mystérieuse fenêtre de message est réelle, il peut certainement devenir plus fort. Il veut être assez fort pour tenir sa position dans la guerre de succession pour le trône, ce qu'il aidera à combattre tous les autres ayant un droit à celui-ci. Il continue de serrer sa mère dans ses bras, et nous le voyons commencer à afficher un visage de colère en disant qu'il doit aussi être assez fort pour se venger de Renan. La prochaine quête est pour lui d'entraîner son corps jusqu'à la limite, et il est à 0% sur 100%. Cette nuit-là, nous entendons quelqu'un courir alors que Théo se pousse à bout, disant qu'il veut vraiment se venger de Renan en ce moment, mais qu'il ne peut rien faire avec son corps faible, donc il doit se concentrer sur devenir plus fort d'abord. L'agence de renseignement dans laquelle il avait mis les pieds dans sa vie précédente s'appelait le « Black Word », mot noir. Il a été relégué à l'équipe d'informations parce que ses compétences étaient si médiocres, mais il n'a jamais pensé qu'il utiliserait les informations qu'il avait obtenues comme ça. Il pense à la potion qui renforce grandement le corps appelé l'élixir de l'empereur de l'épée sanglante, et sa vraie valeur sera révélée à l'avenir dans un manuel secret. Plus important encore, l'entraînement extrême qu'il avait abandonné à cause de son manque de talent. Alors que nous le voyons s'entraîner toute la nuit, continuant à courir sans s'arrêter. Toutes ces choses qu'il n'a pas pu accomplir auparavant sont maintenant possibles grâce à l'activation de son talent de Ragnar, ce qui signifie que la fenêtre est réelle. Il a gagné 27% du chemin du but du jour au lendemain. Certains des autres stagiaires se demandent combien de tours il a fait sans pause, demandant s'il a toujours été aussi en forme. Théo dit qu'avec cela, il courra autant qu'il ne le pouvait pas avant et balancera plus qu'il ne l'avait jamais fait dans sa vie passée, car il deviendra vraiment aussi puissant que possible. Il est maintenant à 65% du chemin pour atteindre son objectif. Nous obtenons une ellipse de quelques jours plus tard, alors que c'est de nouveau la nuit dans la zone d'entraînement, et quelqu'un observe alors que Théo balance son épée comme un fou. Elle baille, et nous apprenons qu'elle est la responsable de ce terrain d'entraînement, et son nom est Evelyn Nerville. Elle dit qu'il s'est beaucoup entraîné ici ces derniers jours, et elle ne sait pas comment il a obtenu le titre d'imbécile de Ragnar, parce que de son point de vue, il n'y a aucun moyen qu'il soit sans talent s'il a continué à s'entraîner comme ça sans s'arrêter ces derniers jours. Nous voyons que Théo est maintenant à 97% du chemin, mais ses yeux sont complètement remplis de détermination. Il balance à nouveau sa lame, disant qu'il va atteindre son objectif. Il balance à nouveau sa lame alors que nous revenons à la nuit précédente quand il n'était qu'à 90%. Alors qu'il se reposait, le pourcentage a en fait diminué, ce qui l'a surpris parce que cela signifie qu'il est incapable de se reposer et qu'il doit se pousser jusqu'à la limite réelle de son corps. Il s'est donc entraîné pendant les deux derniers jours sans aucune pause. Il balance son épée à nouveau, disant qu'ils l'ont forcé à ne pas s'arrêter jusqu'à la fin. Il a gagné un autre pourcent, et nous le voyons reculer son épée, la balançant vers le haut, disant qu'il est presque là. Il s'élance du sol, disant qu'il doit juste pousser un peu plus fort, alors qu'il a maintenant gagné un autre pourcent en courant un peu. Ses yeux sont toujours pleins de feu, mais son corps semble fatigué. Il dit qu'il s'entraînera jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer. Evelyn est simplement surprise par ce qu'elle est en train de voir alors qu'il court autour de l'arène comme un fou, essayant d'obtenir ce dernier pourcent. Nous le voyons sur le point de s'évanouir jusqu'à ce qu'il passe enfin de 99% à 100%, et il a l'air instantanément soulagé alors que la fenêtre lui dit qu'il a complété la deuxième quête tutoriel. En récompense, il a obtenu un cœur de dragon. En récompense bonus pour l'avoir terminé si rapidement, il a reçu dix ans de puissance magique de sa vie passée. Et il tombe au sol purement par fatigue. La fenêtre lui demande alors s'il souhaite recevoir les récompenses maintenant. Très faiblement, il lève la main, appuyant sur oui, et elle commence à lui donner les récompenses. Il ferme les yeux, attendant, alors que nous voyons une aura bleue émanant de lui pendant qu'il est allongé sur le sol. Evelyn peut la voir et peut également ressentir les ondes de choc qu'elle génère, et elle est complètement surprise. Quelques temps plus tard, nous voyons Théo ouvrir les yeux dans son lit, regardant autour de lui, se demandant où il est. Evelyn entre, lui disant de ne pas s'inquiéter et que c'est la salle de repos du terrain d'entraînement numéro 4. Même un Ragnar s'effondrera s'il se pousse autant. Il dit son nom, et elle est surprise qu'il se souvienne d'elle, et elle se présente à nouveau. Elle dit qu'il a perdu connaissance en s'entraînant seule le matin, donc elle l'a déplacée ici pour le moment. Il dit qu'il comprend et la remercie. Elle semble toujours curieuse de quelque chose et lui tend une boisson, disant qu'il sait sûrement que dans le clan Ragnar, ouvrir sa salle de mana avant la cérémonie d'éveil est interdit. Il dit bien sûr, et elle lui demande s'il sait ce qui se passera si l'enfreint cette règle. Il boit, se demandant pourquoi elle l'interroge à ce sujet, et elle dit que juste avant qu'il ne perde connaissance, une vague de mana s'est produite, correspondant à l'ouverture d'une salle de mana. Il est surpris. Son ton change instantanément, et elle lui demande s'il l'a vraiment ouverte. Il se demande de quoi elle parle, disant que s'il l'avait ouverte, il ne serait pas en vie. Puis il ressent quelque chose dans sa poitrine et se souvient du cœur de dragon qu'il a obtenu en récompense. Il commence à transpirer nerveusement, disant qu'elle doit se tromper au sujet de la salle de mana. Nous apprenons que le cœur de dragon est en réalité un endroit où une salle de mana peut être placée. Placer une salle de mana dans le cœur la rend plus efficace, mais elles sont généralement placées dans le bas-ventre parce que le cœur humain ne peut pas supporter une salle de mana. C'est pourquoi chaque guerrier comme Ragnar aspire à un cœur de dragon, c'est un moyen facile de devenir extrêmement puissant. Cependant, les humains n'ont pas été capables de surmonter leurs limitations, mais maintenant Théo a obtenu un cœur de dragon. Il dit que les récompenses de quête sont vraiment incroyables, mais grâce à cela, il se trouve maintenant dans une situation embarrassante avec Evelyn. Elle est une épéiste de haut rang qui a pris sa retraite après avoir perdu son bras gauche. Bien qu'elle ne soit plus que la responsable du terrain d'entraînement maintenant, elle était autrefois l'officier commandant de la cavalerie du dragon blanc blindé. Elle était si talentueuse que même le dragon démon de la cavalerie du dragon blanc blindé l'adorait. De plus, elle était connue pour être une personne farouchement attachée à ses principes, elle n'était pas du genre à juger quelqu'un en fonction du statut ou de la force. Elle ne tolérait pas la malhonnêteté ou la lâcheté. Théo réfléchit à ce qu'il doit lui dire. À un moment donné, quand il était inflexible, elle la dépouillait de son poste d'élève direct. Si elle découvrait son affaire de salle de mana, il serait immédiatement exécuté par elle sur le champ. Il transpire nerveusement puis lui demande si elle peut assumer les conséquences, se demandant ce qui se passera s'il ne se fait pas prendre. Il la questionne sur le fait de l'exécuter immédiatement juste à cause de son sentiment momentané, lui demandant si elle peut en assumer les conséquences. Comme il la connaît si bien, il peut utiliser sa propre personnalité contre elle. Il lui dit qu'il est aussi un héritier de Ragnar. S'il découvre qu'elle est suspicieuse et répand de fausses rumeurs, cela pourrait être pris comme une souillure de nom. Elle admet que c'est vrai et que ce sont les règles. Il lui demande alors si elle sait quelle est la punition pour avoir humilié un héritier. Elle lui dit qu'elle comprend et que c'est l'exécution. Il dit que c'est bien qu'elle le sache et qu'elle devrait aller vérifier. Elle se demande simplement ce qu'est ce sentiment, demandant s'il a toujours été ce genre de personne, insistant sur le fait que c'était définitivement une vague de mana. Elle commence à imprégner sa main de mana, lui demandant de l'excuser car elle va vérifier. Elle dit que même s'il est de la lignée de Ragnar, les règles sont les règles. Alors qu'elle vérifie son noyau, elle dit qu'il n'y a aucune exception et commence à analyser son abdomen pour une salle de mana. Mais bien sûr, il n'y a rien là, et elle est confuse, disant qu'il n'a pas de salle de mana, ce qui signifie qu'elle avait tort. Elle commence à dire que ce n'est pas possible. Il lui demande alors si elle l'a sentie ou non. Elle tombe immédiatement à genoux, le suppliant de l'exécuter, disant qu'il apparaît qu'elle avait tort et qu'elle paiera pour son péché de sa vie. Il sourit et se dit intérieurement que bien sûr il n'y en aurait pas, car les cœurs de dragon sont différents des salles de mana ordinaires. L'existence d'une salle de mana signifie que le mana de l'utilisateur peut être contrôlé librement, en d'autres termes, il peut cacher son mana à volonté. De plus, le fait que les humains puissent avoir un cœur de dragon ne sera révélé que dans quelques années, elle n'aurait jamais deviné qu'il en avait un. Il étend sa main, lui tapotant l'épaule, lui disant qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Elle ressent immédiatement des émotions étranges. Il dit qu'elle n'a fait que ce qu'elle devait faire, demandant s'il a tort. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui risqueraient leur vie pour exiger la vérité d'un héritier. Il se dit intérieurement qu'Evelyne est l'une des plus fortes, et que ce ne sera qu'à son avantage si elle lui est redevable. Il dit que la raison pour laquelle l'ouverture des salles de mana est restreinte avant la cérémonie d'ouverture et par crainte du débordement de mana. Qu'elle soit préoccupée pour lui, le bâtard de Ragnar, ça le rend un peu heureux. Il s'éloigne, la remerciant de s'être occupé de lui après l'avoir trouvé évanouie. Elle reste là, stupéfaite, se demandant ce qui vient de se passer. Théo continue, disant qu'avec un cœur de dragon et dix ans de sa puissance magique de sa vie passée, il va devenir incroyablement puissant très rapidement. On passe à quelques jours plus tard, et Renan crie, disant que ce n'est pas ça, qu'il doit balancer un peu plus vers la droite, et il hurle, demandant à Théo combien de fois il doit lui expliquer ce mouvement simple. Mais Théo s'en moque, pense que c'est bien qu'il devienne plus fort tout en prétendant être faible, mais ça commence à lui taper sur les nerfs car il déteste vraiment Renan. Il le regarde, le fixant du regard, disant qu'il lui enseigne délibérément de mauvaises techniques d'épée, Renan le force à avoir l'air ridicule. Il dit qu'il devient de plus en plus certain qu'il y a un cerveau derrière les actions de Renan, la personne qui l'a tuée dans sa vie passée. Il doit découvrir qui c'était. Il réalise alors quelque chose et sourit, disant qu'il y a quelque chose qu'il peut effectivement faire. Il interpelle Renan, qui lui aboie dessus, disant qu'il ne peut pas parler pendant les leçons. Théo dit qu'il ne peut plus écouter sa leçon parce que c'est du pur gâchis, et il casse son épée d'entraînement en deux et demande comment il est devenu un épéiste de rang moyen avec son niveau de compétence de troisième ordre. Comme il comprend que Renan a dû être chargé de le surveiller en tant qu'instructeur, Théo dit qu'il a l'impression qu'il aurait même du mal contre des bêtes démoniaques de Baran. Renan commence à s'énerver, lui demandant ce qu'il vient de dire. Théo avance, lui demandant s'il est sourd, disant que ses compétences sont du pur gâchis et qu'il va simplement le forcer à démissionner de son poste. Renan commence à lui crier dessus, et Théo dit que si les choses tournent mal pour Renan, il devra contacter le cerveau derrière tout ça. On passe à un endroit appelé le palais de Camélia, et un homme ouvre la porte en appelant quelqu'un nommé Action, lui demandant s'il a déjà entendu que le bâtard de Ragnar va avoir un duel avec son maître la semaine prochaine. Action est assis là avec son verre à la main tandis que l'homme continue, disant qu'il semble qu'il blâmait son instructeur pour son manque de talent, il pourrait se retrouver à moitié handicapé après le duel. Pendant que l'homme parle, Action lui lance son verre, l'assommant en pleine tête depuis l'autre côté du bar, lui coupant même le visage avec le verre, et l'homme tombe au sol inconscient. Action demande en quoi cela le concerne si un bâtard devient estropié. Il fait partie des quatre mollosques du Nord et porte le titre de tigre sombre, il s'appelle Action Ragnar. Le lion d'argent du même groupe se tient à côté de lui, et son nom est Remington Narcio, mais il ne dit rien. Un autre homme entre, disant que cela devrait le préoccuper parce que les choses pourraient mal tourner s'il baisse leur garde. Il fait partie des neuf dragons, et il est tête trois vents, le dragon du ciel. Action dit que c'est seulement vrai si les gens ont du talent et dit à son oncle qu'il s'inquiète trop, demandant pourquoi il est préoccupé par un bâtard. Elle dit qu'avec Ragnar, des choses sans précédent peuvent se produire à partir de la moindre possibilité. Car il est une flamme dans le vent qui pourrait allumer un incendie à tout moment. Action dit que peu importe tout cela, c'est une bonne chose car cet instructeur devrait s'occuper de cela pour eux. On passe à une semaine plus tard au terrain d'entraînement où Théo est resté. Tous les stagiaires rient, Evelyne a juste l'air inquiète, même Solid Snake, le serpent d'acier, est là pour regarder. Alors que Théo lève sa lame, il dit que ce n'est pas exactement comme il le voulait, il voulait juste faire virer Renan après l'avoir humilié, mais les choses ont dégénéré car l'ampleur est bien plus grande qu'il ne l'avait jamais anticipé. La foule commence à acclamer. Théo se calme, disant que c'est déjà comme ça, donc il va s'assurer de se venger de Renan car la quête du tutoriel maintenant est de combattre et de gagner. On a un petit flashback où Théo dit à Renan qu'il est viré et qu'il devrait dégager. Cela le contrarie encore plus, et Renan crie qu'il n'acceptera pas cela car il reste encore beaucoup de temps sur son contrat. Théo dit qu'il se moque de tout cela, si son employeur dit qu'il est viré, alors c'est comme ça. En considérant sa vie passée, il veut immédiatement le battre à mort, mais il n'est pas encore confiant dans ses compétences. D'abord, il va se séparer de Renan et creuser plus d'informations sur lui. Renan réalise que c'est mauvais parce que s'il est viré comme ça, sa mission sera un échec. Il doit le convaincre d'une manière ou d'une autre. Il supplie Théo, disant que cela va à l'encontre des règles et qu'il pourrait aller au tribunal. C'est alors que la fenêtre de statue apparaît devant Théo lui parlant de la quête du tutoriel. Evelyn dit alors qu'elle a une idée, il devrait résoudre cela à la manière des Ragnars. Elle sourit. Théo lui demande si elle veut dire par la règle du plus fort, et elle dit exactement, il devrait décider de cela sur la base d'un match d'épée. Il n'y a pas besoin que Renan aille au tribunal, et ils suivront simplement la volonté du vainqueur. Renan rit, disant que c'est une excellente idée, et il pense que cela va jouer en sa faveur. Evelyn dit alors que le jour sera dans une semaine. Théo est un peu surpris, et Evelyn rit, demandant si c'est acceptable. Théo dit bien sûr que non dans sa tête, car il ne peut pas encore battre Renan. Puis le flashback se termine avec nous une semaine plus tard. Les stagiaires disent que d'après ce qu'ils ont entendu, Théo ne peut même pas manier son épée correctement, mais un autre dit qu'il n'y a pas moyen qu'il soit toujours un Ragnar au moins. Son ami continue de plaisanter, disant qu'il n'aurait rien dit s'il était un Ragnar normal, et qu'il est un Ragnar, donc il n'y a aucun moyen qu'il puisse battre un épéiste de rang moyen. Renan dit à Théo que s'il s'excuse maintenant, il peut traiter cela comme si rien ne s'était passé. Il n'y a pas besoin pour lui de risquer sa vie pour de la fierté. Théo dit que c'est exactement ce qu'il devrait dire, s'il ne veut pas devenir un épéiste manchot, il vaudrait mieux pour lui d'accepter qu'il a été viré. Renan s'énerve, disant qu'il va agir comme ça jusqu'à la fin, il semble qu'il allait passer l'éponge parce qu'il est si pitoyable, mais ça ne fera pas l'affaire, et il devrait juste le tuer en prétendant que c'est une erreur. Le résultat du match est déjà évident, donc il n'y a pas de problème ici, et c'est mieux pour lui. Il fait signe à Théo, disant qu'il va le laisser venir en premier car il lui donnera le premier coup. Théo se précipite avec sa lame, disant qu'il ne refusera pas. Renan se prépare à bloquer, et on entend leurs épées s'entrechoquer. Tous les stagiaires sont instantanément absorbés par le combat en entendant le son des épées s'entrechoquer. On voit que Théo et Renan se battent réellement, mais bien sûr, Renan repousse Théo, et ils disent qu'il a vraiment l'air de ne même pas savoir comment utiliser son épée, et à ce rythme, Théo pourrait mourir car tout ce qu'il peut faire, c'est bloquer les attaques. Renan rit, lui demandant ce qu'il est advenu de sa confiance, disant qu'il ne peut rien faire contre lui, pourtant il le regardait de haut. C'était un résultat évident, car Théo n'est même pas un épéiste de Baran mais un apprenti. Récemment, ses compétences se sont étrangement améliorées, mais ce n'est pas suffisant. S'il était au moins au niveau de l'un des quatre molosses du Nord, ce serait une autre histoire, mais il n'y a aucun moyen que l'imbécile de Ragnar puisse le battre. On a un flashback où Théo demande à Evelyn ce qu'elle faisait en suggérant cela, et elle dit que ce n'était qu'un geste de bonne volonté. S'il veut le couper, il doit être minutieux à ce sujet, car il semble qu'il est quelqu'un qui le soutient, donc le licencié ne résoudra pas cela. Il lui demande comment elle le sait, et elle dit que comme il lui enseignait un style d'épée bizarre, elle a fait enquêter sur lui, parce que juste après avoir vu comment il lui enseignait, elle a pensé que ça avait l'air un peu maladroit et excessif, et elle s'est demandé d'où venait un si mauvais enseignant. Théo dit qu'Evelyn n'avait jamais compris cela dans sa vie passée, et peut-être que c'est parce qu'il a attiré son intérêt en raison de l'incident de la salle de Manat. Elle pose sa tasse de thé, disant que de toutes ses enquêtes, toutes les traces de Renan mènent à un seul endroit, qui est le palais de Camélia. Théo est surpris, demandant si tout cela était à cause de leur misérable guerre pour le trône, et il commence à s'énerver. Puis il se calme, disant que c'est surprenant qu'elle ait découvert autant, mais avec ses compétences, il ne peut toujours pas battre Renan, demandant ce qu'elle compte faire maintenant. Elle sourit, disant qu'il peut définitivement gagner et qu'il sous-estime trop son propre potentiel. Retour au combat, Renan rit en se précipitant avec sa lame, disant que s'il s'agenouille maintenant, il pourrait juste lui pardonner. Il déclenche un coup lourd vers Théo, mais Théo le bloque. Renan commence à réaliser que quelque chose cloche, car le visage de Théo ne semble même pas tendu le moins du monde alors qu'il continue de bloquer les attaques les unes après les autres. Renan dit que c'est un peu étrange qu'il puisse faire cela et se demande ce qui se passe tout d'un coup. Ce n'est pas le Théo dont il se souvient, se demandant comment ses compétences ont engrandi. Renan, commençant à devenir désespéré, continue de frapper encore et encore. On voit Remington regarder le combat derrière les stagiaires, car ils sont tous surpris qu'il ne semble pas en fait que Théo soit repoussé, et ils avaient tort à c'est qu'il repousse en fait les attaques. Evelyne sourit comme elle s'y attendait. Elle a dit à Théo qu'une semaine était plus que suffisante, si elle l'entraînait personnellement, il pourra facilement supprimer quelqu'un comme Renan. En ignorant l'enseignant et en lui enseignant, elle va à l'encontre des règles, mais Renan est un salaud qui n'a aucun droit en tant qu'enseignant. Théo sourit, pensant à la façon dont les choses ont tourné ainsi, et cela valait vraiment la peine qu'Evelyne lui soit redevable. Cependant, il y a une chose qui le préoccupe, et il lui demande pourquoi elle va aussi loin pour l'aider, demandant si c'était à cause de ce qui s'est passé la dernière fois. Elle dit que c'en est une partie, mais il y a aussi quelqu'un qu'elle connaît qui l'apprécierait, et il est obsédé par la collecte de talents. Le visage de Renan devient encore plus paniqué alors que chacune de ses attaques est bloquée. Il dit que Théo ne montrait aucun signe du moindre talent, ou peut-être que tout ce temps, il faisait juste semblant d'être idiot, mais pourquoi ferait-il cela en premier lieu ? Théo lui demande alors qui le soutient. Renan crie, demandant de quoi il parle, et Théo lui demande s'il pensait vraiment qu'il ne saurait pas qu'il lui donnait de mauvaises leçons tout ce temps. Renan dit que c'est absurde, insistant sur le fait qu'il a travaillé si dur pour lui enseigner. Mais Théo le coupe, lui demandant si c'était le palais de Camélia. Un frisson parcourt les chines de Renan, et il se demande comment il a su. Théo sourit, disant que c'est bien qu'il soit honnête, puis lui demande s'il sait ce que ça fait de se faire trancher le bras. Théo se précipite alors en avant, brandissant sa lame vers le haut en direction du bras de Renan. Avant que Renan ne puisse même réagir à l'attaque, tout comme Renan l'avait fait à Théo dans sa vie antérieure le bras de Renan est envoyé valser dans les airs. Renan le regarde avec incrédulité tandis qu'il s'éloigne de plus en plus de son corps. Théo semble déterminé à le tuer ici, même Remington est surpris par le dénouement. Renan commence à hurler de douleur et s'effondre au sol, tandis que Théo reste là à regarder, appréciant la scène. Renan lève les yeux vers lui et commence à l'insulter, lui demandant comment il a osé lui faire cela. Théo avance lentement, disant qu'avec tout cela, il est certain d'être devenu plus fort et qu'il y a encore plus de place pour grandir qu'auparavant. Il demande à Renan ce qu'il lui a dit la dernière fois que c'était de sa faute s'il en était arrivé là. Renan demande de quoi il parle. Théo prépare sa lame, disant que c'est la faute de Renan s'il meurt ici aujourd'hui. Du clan Ragnar, qui croit en la loi du plus fort, c'est le destin des plus faibles. Répétant exactement les mêmes mots que Renan lui avait dit lorsqu'il l'a tué dans sa vie antérieure. Renan crie, lui disant d'attendre, mais il est trop tard car sa tête est tranchée, et dans ses derniers instants, il voit son corps de loin. Avec cela, Théo a terminé la quête tutoriel numéro 3. Laissant tout le monde surpris sauf Evelyn, qui savait que c'était ce qui allait se passer et le même Julius semble amusé. Pour avoir dépassé l'objectif, il a également reçu une récompense bonus, et la fenêtre de statut lui demande s'il souhaite recevoir la récompense maintenant. Alors que Théo se tient là devant le cadavre de Renan. Les apprentis sont tous stupéfaits qu'il ait réellement gagné. C'est un apprenti épéiste, et Renan était de niveau intermédiaire, il se demande comment c'est possible. Théo est simplement agacé, traitant Renan de faible et disant qu'il a souffert aux mains de quelqu'un comme lui dans sa vie antérieure. Mais que désormais les choses seront différentes. Il regarde le cadavre de Renan avec mépris alors qu'il débloque une capacité appelée « observation ». Comme récompense supplémentaire, il a également obtenu un an de son pouvoir magique. Théo est surpris d'avoir récupéré son pouvoir magique mais se demande ce qu'est « observation ». Soudain, quelqu'un descend en haut et atterrit directement derrière Théo, libérant une quantité incroyable d'aura tout en fracassant le sol. L'homme crie alors le nom de Théo. Lorsque Théo se tourne pour le voir, il réalise que c'est nul autre que Julius Ragnar, le dragon démon et commandant de la cavalerie des dragons blancs. Théo se demande comment il est ici et depuis combien de temps il observe le combat. Même Evelyne est surprise de voir son ancien patron debout là, et elle commence à s'agacer, demandant comment Julius peut simplement détruire le sol comme ça au lieu d'entrer normalement. Julius continue à avancer, excudant son aura. Théo se demande ce qu'il a fait pour mériter cela. Les yeux de Julius brillent alors en rouge, et Théo se prépare au pire. Mais cela est immédiatement suivi par Julius qui rit bruyamment. Il tape dans le dos de Théo et dit « c'était excitant ». Il ajoute qu'il est vraiment surpris que Théo possède autant de talent et qu'il a surpassé son maître. Julius dit que c'est un peu irrespectueux d'appeler Renan son maître plus qu'il l'a tué, mais d'après ce qu'il a entendu, Renan le méritait certainement. Théo se demande pourquoi il est là. Julius répond qu'il ne se soucie pas vraiment du reste et dit à nouveau le nom de Théo. Il pose alors sa main sur l'épaule de Théo, lui disant de venir rejoindre la cavalerie des dragons blancs. Cela prend Théo complètement par surprise. Mais Evelyne semblait si attendre. Les apprentis commencent à dire qu'il n'y a aucun moyen que « l'imbécile de Ragnar » ait été recruté dans les chevaliers en armure blanche, affirmant que peu importe à quel point il a bien combattu, ce n'est pas possible. Remington prend alors la parole, interpellant l'un des apprentis, demandant s'il y a déjà eu un cas où un apprenti épéiste qui n'a même pas encore subi la cérémonie d'éveil a été recruté. L'apprenti répond que pas à sa connaissance. Remington dit que bien sûr que non, car il est impossible d'évaluer le véritable potentiel de quelqu'un tant que leur centre de mana est fermé. Même si leur maniement de l'épée est exceptionnel, leur pouvoir magique pourrait faire défaut. Peu importe à quel point l'œil de Julius est aiguisé, même lui ne peut pas en être sûr. Mais pour une raison quelconque, il semble qu'il sache quelque chose qu'ils ignorent. Il se demande quel genre de potentiel Julius a vu en Théo et si Julius pourrait aussi s'intéresser à lui. Théo dit alors qu'il doit refuser, tout en affichant un visage très sérieux. Julius est complètement décontenancé, et même Remington est surpris. Evelyn laisse tomber sa cigarette, et tout le monde se demande pourquoi il ferait cela. La reine est plongée dans le silence. Quelques temps plus tard, nous entendons les apprentis discuter entre des rumeurs qu'ils ont entendues jusqu'à présent. Nous voyons une servante courir vers quelqu'un s'entraînant à l'épée, et la femme a l'air épuisée. Les rumeurs circulent que Théo a décliné l'offre de Julius parce qu'il pensait que ses propres compétences n'étaient pas suffisantes. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit un Ragnar humble. Les rumeurs se répandent rapidement. Au palais de Camélia, une femme dit que les choses sont devenues compliquées et qu'elle ne peut pas croire que Renan a été tué. C'est Émile Ragnar, la dame du palais de Camélia. Nous entendons alors à lui dire qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, lui demandant si elle n'a pas assigné Renan à cause de ses compétences médiocres. Émile dit que la mort de quelqu'un comme lui ne les concerne pas et dit à son frère de ne pas s'inquiéter. Elle explique que le dragon démon a personnellement approché Théo, et de plus, ils disent qu'Évelyne l'a ordonnée. Cela signifie qu'ils ne peuvent même plus interférer en lui assignant un nouveau maître. Si Théo commence à se démarquer, il sera d'autant plus difficile de prendre le contrôle du palais de la Rose. Nous entendons alors Action lui demander ce qu'elle entend pas, se démarquer, et se demande pourquoi elle s'inquiète autant. Il déclare qu'il n'y a aucune chance que le chef du clan s'intéresse à cela, et que leurs plans peuvent se dérouler normalement. Émile espère qu'il comprend que la meilleure façon pour eux de prendre le contrôle du palais de la Rose sans offenser le chef du clan est que Théo reste impuissant. Action est d'accord et dit que Théo est toujours impuissant, combien quelqu'un comme lui a-t-il vraiment pu changer. Évelyne et Julius ont toujours été intéressés par les outsiders. Ed regarde Action comme s'il prenait cela trop à la légère, disant qu'ils auraient dû avertir Renan de ne pas prendre de décision hâtive. Action dit alors que sa mère et son oncle s'inquiètent trop, donc il ira personnellement rendre visite à Théo, jouer avec lui, et lui faire comprendre sa place. De retour à la zone d'entraînement. Évelyne dit à Théo qu'il a fait du bon travail aujourd'hui. Il la remercie, disant que c'est définitivement différent d'apprendre avec un vrai maître. Elle dit que cela aurait été mieux s'il avait rejoint la cavalerie des dragons blancs, lui demandant pourquoi il a refusé. Théo admet intérieurement qu'il mentirait s'il disait qu'il ne le regrettait pas un peu, car c'était son rêve dans sa vie antérieure. Cependant, rejoindre maintenant ne serait pas suffisant pour ses compétences, plus qu'il n'y a aucune raison de se limiter si tôt. Surtout lorsqu'il pense aux privilèges qui seront accordés au meilleur de la cérémonie d'éveil. Entrer dans la cavalerie des dragons blancs ne peut pas se comparer à cela. Il dit à Évelyne qu'il ne voulait simplement aucun privilège spécial, car il pense qu'il n'est pas assez bon et est satisfait de s'entraîner avec elle jusqu'à la cérémonie d'éveil. Elle semble contente de cette réponse et dit que Julius ne sera pas déçu non plus. Nous voyons enfin la compétence, observation, alors que Théo l'utilise pour observer Évelyne. Il voit son âge, son titre, son rang, et même son statut, apprenant qu'elle admire l'humilité et le caractère de Théo. Théo pense que cette compétence est très utile, et qu'il pourra certainement en tirer avantage plus tard. Il remarque alors quelque chose à propos de son statut, il est mentionné qu'elle regrette la cavalerie des dragons blancs. Quelqu'un intervient alors, disant, excusez-moi. Et se présente comme Sybille docteur du poste d'inspection du sud. Sybille dit qu'il a quelque chose dont il doit discuter avec Théo. Théo pense qu'il a l'air un peu effrayant et utilise, observation, sur lui. Sybille commence alors à s'exciter, et Théo voit que son titre est, le nigaud du poste d'inspection du sud. Sybille semble impatiente de se battre avec Théo, mais c'est formulé comme, aspiration, car il a une aspiration envers lui. Théo commence à avoir la chair de poule, se demandant si ce type est un cinglet. La dernière quête tutoriel a maintenant commencé, et c'est de se débarrasser du titre, imbécile de Ragnar. Alors les gars, si vous avez aimé ce manga autant que moi, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ce manga est déjà dans mon top 3 des découvertes récentes, et il y a 20 chapitres disponibles en anglais. Si vous voulez que je vous présente les 15 chapitres restant en une seule vidéo, faites-le moi savoir. On se fixe un objectif de 1500 likes, je sais que vous en êtes capable. Vous pouvez aussi explorer cette playlist ou cette vidéo. Merci d'être là, et à très bientôt. Ciao !